Voilà, et bien merci, si tu me dises top, chère amie, je m'arrête. Si tu me dises top, j'y vais. Ça c'est notre Murphy national. J'embrasse aussi Stéphanie qui est juste à côté. Alors, je disais que vous êtes donc dans ce genre de situation. Une personne que vous accompagnez, la famille que vous aidez pour vous-même vous mettre à côté, enfin vous préservez, vous me disiez que vous pourriez peut-être aller vers l'auto-hypnose. Ah non, pas je peux, c'est vraiment ma pratique. Alors, il faut savoir qu'il y a le Reiki. Alors, je fais des séances de relaxation énergétique sur moi-même, le Reiki, parce que ce qu'il y a de formidable avec cette pratique, c'est qu'on peut le pratiquer sur soi. Donc, ce sont des séances de relaxation, je pose les mains sur moi, il y a un protocole, etc. pour détendre toute la particule. Pour elle, vous pouvez faire l'union du corps et de l'esprit. Maintenant, la pratique que j'aime tout particulièrement, qui est l'hypnose, donc de l'auto-hypnose, je dis souvent, waouh, c'est la pratique du fainéant. On transforme un état d'esprit, on transforme un comportement assez rapidement. Donc, effectivement, soit j'utilise des séances d'auto-hypnose déjà pré-enregistrées, ou alors quand il y a une problématique particulière que je veux changer à mon niveau, que je veux transformer, j'enregistre mes séances d'auto-hypnose. Je fais mes séances d'auto-hypnose, il y a un avant et un après. En 20 minutes, je suis complètement ressourcée et je reparle. Et puis, il y a une chose aussi que les auditeurs, les téléspectateurs, doivent aussi mettre en pratique, c'est la méditation et avoir une certaine forme de spiritualité. Quand je parle de spiritualité, je ne parle pas du tout ni de religion ni de quoi que ce soit. Certaines personnes me disent, je prie, c'est parfait. L'essentiel, c'est ce moment où on se reconnaît à soi dans cette espèce de rythme du silence. Le silence, ce n'est pas qu'il n'y ait pas de bruit autour de vous. Vous pouvez être quelque part où c'est hyper silencieux, mais mon Dieu, quel bruit à l'intérieur de vous, qui sont causées généralement par nos émotions, la colère, la jalousie, le rongueil, l'ignorance, enfin bref, toutes ces pensées qui passent et repassent. Donc, on peut avoir un environnement totalement calme et silencieux, mais à l'intérieur de nous, wow. Donc, le rythme du silence, c'est ce rythme où on va à l'intérieur de soi et on rentre en méditation, on peut méditer sur un sujet, sur un objet, mais où l'on s'arrête, s'arrêter. Et ça, on peut le faire même s'il y a un vacarme autour de soi. Oui, mais il faut quand même un certain entraînement, on ne peut pas s'arrêter comme cela. Et puis, j'ai acheté le silence parce qu'on essaye même. On ferme les yeux, on se dit, tiens, j'arrête, j'arrête, j'arrête. Mais il y a 10 000 pensées qui se heurtent à notre esprit et on n'est pas dans le silence. Alors, comment on fait ? Alors, le cerveau, il est génial parce qu'en fait, le cerveau, il ne sait pas s'arrêter. Bon, lui, il faut toujours penser, penser, penser. On ne peut pas dire, j'arrête de penser. C'est la personne qui a déjà arrêté de penser, qui me dit comment elle fait. En fait, la méditation, aller vers le rythme du silence, ça s'apprend. Voilà, ça s'apprend. Donc, il y a la méditation de pleine conscience auquel on peut se former. Et il y a la méditation bouddhiste, toutes ces méditations spirituelles. On s'arrête sur une chose. Mais il faut bien vous dire, quand je m'arrête et je me focalise sur une chose, je dirige mon esprit, ma pensée, 10 secondes après, le cerveau, il part à droite et à gauche. Donc, en fait, cela s'apprend. Cela s'apprend et c'est la raison pour laquelle le format concept thérapie a mis en place des ateliers de méditation où nous expliquons, où nous accompagnons les personnes à apprendre à méditer, à mettre en place le rythme du silence. Et surtout, ne cherchez pas, pour les personnes qui ne savent pas encore comment faire, ne cherchez pas à arrêter les pensées. Quand vous entendez que, bon, pour méditer, pour arrêter de penser, non, le cerveau, il ne sait pas faire ça. Je ne sais pas. Alors, quand il ne sait pas, sans formation, il est clair qu'on n'y arrivera pas. Eh bien, une formation, c'est forcément avoir un maître. Ou alors chercher à apprendre. Seul, on peut ? En tout cas, on peut commencer. Et je vous assure, quand l'élève est prêt, le maître arrive. C'est-à-dire, quand l'élève est prêt, c'est-à-dire quand la personne est vraiment prête, il est vraiment, on se dit, voilà, il faut, j'ai besoin d'eux. Eh bien, il va y avoir la petite chose qui va arriver. Ça va être peut-être un mail, un WhatsApp, un journal qui va ouvrir comme ça. Ah, tiens, là, il y a un atelier d'eux. Et la personne, elle sera dirigée, se ver vers, se croit, elle aspire. Et là, on va lui... Elle va être guidée, cette personne. Pour pouvoir au moins lâcher prise. Oui. C'est pas évident, surtout en ce moment, quand on entend tout ce qui se passe. J'entends souvent, même des collègues thérapeutes, dire qu'il faut lâcher prise, c'est lâcher prise. Oui, d'accord, mais comment ? Comment, c'est ça ? Comment lâcher prise ? Voilà, ça s'apprend. Donc, encore une fois, je vais revenir sur des séances d'hypno-relaxation en ligne que Format Concept Therapy a mis en place qui se déroulent le lundi, à partir de 19h, pendant 1h, et le vendredi, donc deux fois par semaine, où nous faisons des séances d'hypno-relaxation en ligne, donc par visioconférence. C'est-à-dire, et là, la personne, elle est accompagnée et guidée, et petit à petit. En visioconférence ? Ah oui, actuellement, actuellement, je travaille, et le centre travaille en visioconférence, puisque nous ne pouvons pas, en tout cas, accueillir les personnes. Voilà, parce qu'en fait, vous savez, nous, quand on pose les mains sur un client, on est à 50 cm du client, même avec le masque. On les appelle clients, alors ? Chez nous, c'est des clients. Des clients ou des consultants. Clients ou consultants. C'est vrai, avec une séance d'hypnose, on peut être à 1,50 m de la personne, il n'y a pas de souci. Mais ce sont des séances que l'on peut pratiquer en visioconférence. Vraiment, dans le confort de son domicile, la personne, elle est chez elle et nous l'accompagnons. Peu importe, que ce soit sur des séances de relaxation hypnotique, des séances pour transformer une blessure, que ce soit la blessure de recherche ou autre, travailler sur l'estime, la confiance en soi, peu importe. L'hypnose en ligne, c'est vraiment mon nez courant. Donc, ce qui m'interpelle, c'est une bonne proposition d'aller en visioconférence. Mais est-ce qu'il y a aussi une préparation de là où on se connecte ? Est-ce que nous devons avoir une préparation spécifique ? À savoir, nous allons en méditation, nous allons apprendre à faire le vide, à lâcher prise, à la maison, nous avons une famille. Comment on fait ? Est-ce qu'il faut préparer la famille ou est-ce que tout le monde peut participer à ce genre de conférences en ligne ? Enfin, de... Comment on appelle ? De séances. De séances en ligne. Alors, en fait, si j'ai deux minutes, je vais expliquer rapidement. Alors, en fait, il faut avoir un ordinateur ou tout simplement son portable, installer l'application Zoom et j'envoie le lien. Donc, j'ai format concept thérapie à sa salle de consultation en ligne qui est ouverte en fonction des rendez-vous que nous avons. et la personne, les personnes qui sont inscrites pour cette séance d'hypno-relaxation, les personnes recevrent leur lien de connexion. Elles se connectent. Bon, évidemment, nous leur demandons toujours de se mettre dans la chambre de préférence parce qu'il faut se couper quand même des pollutions extérieures qui sont généralement le bruit de la famille. Et je suis déjà allée jusqu'à environ 38 personnes de connectées en même temps. En même temps. Donc, c'est très simple. Connexion Internet, un casque de préférence ou alors ses écouteurs. Donc, il y a... Ces personnes se réunissent, je dirais, ensemble, chacun chez soi. Il y a toujours une présentation de la séance du jour puisque ce ne sont pas toujours les mêmes séances. Certaines personnes ont des difficultés à dormir. donc, on va peut-être travailler... Justement, c'est ce que nous allons voir en dernière partie de l'émission. Très bien, je n'en parle pas. Donc, mais pour cette méditation, moi, je voudrais bien que ceux qui nous écoutent, qui nous regardent, sachent que c'est à la portée de tout le monde, en fait. À la portée de tout le monde. C'est l'ordinateur ou son téléphone portable, l'application Zoom. J'envoie donc le lien. La personne peut aller chercher le lien sur le net, installe l'application. J'envoie le lien de connexion. La personne, elle se connecte à 19 heures. Et là, c'est très intéressant que je voulais juste en parler. En fait, il y a des personnes qui ne se sont jamais rencontrées physiquement. Et le groupe s'est créé. Les groupes se créent. Et quand on ne voit pas quelqu'un... Ah tiens, un tel n'est pas là aujourd'hui. Par exemple, on prend l'exemple d'Emma. Ah, Emma n'est pas là aujourd'hui. Eh bien non, Emma a envoyé un mot sur le groupe qu'elle ne sera pas là. Elle sera absente. Ah tiens, Sylvie n'est pas là aujourd'hui. Ah bien bien, Sylvie dit qu'elle termine son sport un petit peu plus tard. Est-ce que vous êtes d'accord ? Donc, des personnes qui ne se sont jamais rencontrées et les unes demandent des nouvelles des autres. Ça crée des liens. Voilà, surtout par rapport à la situation que l'on vit actuellement. Donc, quelque part, il y a à travers Internet, il y a à prendre et à laisser, mais ce lien qui se crée. Voilà. Et là, c'est extraordinaire, c'est qu'il y a au mois de mai, je crois, nous avons fait une journée de découverte du centre énergétique et des personnes qui ne se connaissaient pas du tout se sont rencontrées, se sont rencontrées sur le site. « Ah ouais, mais c'est toi, mais ah ouais, mais oh là, mais tu es super jolie. » Des gens qui ne se connaissaient que sur Zoom, en fait. Voilà, que sur Zoom, voilà. Et il y a des choses comme ça. Et puis, voilà. C'est magnifique. Oui, c'est magnifique. On a réussi à créer ça. Et voilà. C'est comme ça qu'on devrait faire normalement. En temps normal, tout le monde devrait avoir un lien de connexion, pas forcément Internet quand on se rencontre dans la « oui, bonjour, bonsoir » ou je ne sais pas. C'est un lien concret à partir du Net et pourtant… Et qui permettent justement de traverser ces moments un peu anxiogènes et problématiques. Et je vous assure, moi, je sais que j'ai des personnes qui sont à la retraite, qui sont dans le groupe. Eh bien, c'est à ce moment-là, bon, ben, ils peuvent dire bonjour à quelqu'un de la journée. Eh oui. Oui, c'est vrai, parce que quand on est isolé aussi par la maladie, on est isolé peut-être par la force des choses. Oui, à la retraite, tout simplement. Les personnes qui sont à la retraite. Et puis, 5 km de distance, on ne peut pas se déplacer, on ne peut pas toujours aller visiter tout le monde. Alors, voilà. Concernant cette programmation neurolinguistique, comment ça se passe ? Alors, la programmation neurolinguistique, la PNL, vous savez, ce sont des outils que l'on utilise dans nos pratiques, tout simplement. Ce sont des modélisations, ce sont des outils que l'on utilise pour permettre aux personnes de changer certains comportements. Voilà. On ne peut pas, à mon sens, on ne peut pas utiliser uniquement la PNL en tant que pratique thérapeutique. Ce sont, c'est un outil. Un outil. C'est un, voilà. Un outil, par exemple. Alors, c'est une boîte à outils composée d'un tas d'outils, voilà, que nous utilisons, que ce soit pour l'hypnose, que ce soit pour la relation d'aide, pour pouvoir accompagner les personnes et les aider à mettre en place de nouveaux comportements. Et pour les enfants, ça marche ? Ah oui, bien sûr. C'est-à-dire, bon, ben, s'il faut faire une dissociation avec un enfant qui a peur d'une araignée ou quelque chose comme ça, qui a une phobie, oui, on va puiser. Que pour ça, alors, les phobies ou alors le manque de courage ? La confiance, l'estime, on a besoin de faire remonter son chiffre d'affaires, etc., percevoir les choses de manière différente, sauf que moi, j'ai fait une spécialisation de la gestion du stress. Donc, j'utilise ma boîte à outils PNL uniquement pour pouvoir puiser dedans des outils, pour pouvoir aider les personnes à gérer leur stress. D'autres vont l'utiliser. Mais pourquoi on est obligé d'avoir ce stress ? D'où ça sort ? Pourquoi les gens sont stressés ? Pourquoi on n'est pas, comme quand on était petit, on n'avait pas de... On était insouciants ? Ben ouais, parce que... Comme grandissant, on est tout ça... Ben ouais, parce qu'on était sur les deux premières, les deux premières, comment je dis ça, marche de la pyramide de Maslow ? On avait le doudou, le boire, le manger, les amis, on ne s'inquiétait pas d'autre chose puisque les parents étaient là pour permettre, comment je vais dire, pour permettre de subvenir à tous les besoins. Mais après, il faut se prendre en charge. Et quand je dis après, il faut se prendre en charge, mais même au niveau de l'adolescence, il y a certaines peurs qui s'installe. Même les enfants, des fois, les enfants peuvent générer, peuvent... Je ne sais pas, peuvent, ont du stress. Il suffit des fois, on a des enfants dans la cour de l'école qui sont harcelés. Donc, les peurs, le stress, le stress, en fait, c'est une réaction face à la peur. C'est sûr. Est-ce que vous arrivez à faire, à couper un enfant, par exemple, d'une addiction aux jeux électroniques ? Oui, nous avons des... Vous lui donnez d'autres centres d'intérêt que les jeux électroniques. Voilà. Alors, avec l'hypnose, on a des discours, des discours, on a des scripts pour aider l'enfant à revoir son mode de comportement. Voilà. Mais la nature n'aime pas le vide. Si vous lui enlevez le jeu, comment je dis ça, vous le remplacez par quoi ? Donc, déjà avec le parent, bon, et puis, si on veut remplacer par le sport, c'est très bien, mais il faut que ce soit quelque chose que l'enfant aime. dans ce genre de cas, il faut que le parent vienne avec vous, vienne en même temps et que vous fassiez des séances avec l'enfant et le parent ? Alors, le parent prend le rendez-vous. Je n'accepte aucun rendez-vous avec un enfant si l'enfant n'est pas d'accord. D'accord. Ça ne fonctionne pas. Il y a des enfants parce que je prends d'abord le parent et l'enfant et ensuite, bon, je dis à l'enfant est-ce que tu es d'accord pour être là ? Parce que le maman dit oui, je l'ai vu, il est d'accord. Est-ce que tu es d'accord pour être là ? Oui, pourquoi tu es d'accord pour être là ? Ma maman m'a dit qu'il faut venir. Est-ce que toi, tu voulais venir ? Non. D'accord. Très bien. Mais tu sais, si tu n'es pas d'accord pour venir, on ne peut pas continuer à travailler ensemble. Cabice et tétail. Alors, qu'est-ce qu'on fait ? Si l'enfant me dit non, je ne vais pas être là, je parle franchement aux parents. D'accord. Il faut t'éduire la paix. Il faut le laisser. Il faut le laisser. Un jour, il sera prêt. Par contre, quand l'enfant me dit non, c'est ma maman qui m'a dit mais je veux bien essayer. Parce qu'en fait, ce qui est important, c'est aussi de créer l'alliance thérapeutique. C'est le mot qu'on a apporté. L'alliance thérapeutique avec l'enfant. C'est-à-dire, il faut être vraiment en position basse, se mettre à la hauteur de l'enfant. Voilà. Est-ce que ça passe autrement dans les familles ? On sait déjà comment ça se passe. On regarde et on dit tu feras. Non, non. Moi, je ne fonctionne pas comme ça. Tu feras, ça ne marche pas. Tu es libre de faire ou de ne pas faire. Et maman t'a dit qu'il faut venir mais avec moi, tu sais, si tu n'es pas d'accord, ça ne va pas marcher. Et moi, je veux que ça marche pour toi. Mais vous savez quoi ? Il y a des enfants qui ont perdu le sommeil. Il y a des enfants qui ne dorment pas. Oui, je sais. Et bien, c'est ce que nous allons voir dans cette troisième partie. A tout de suite.